Maria Cardinal, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre du collectif Autorité Parentale Partagée, Sounuité, mais également chargée de communication de ce collectif. Dites-nous, comment est né ce collectif ? D'où vient l'idée ? Tout est parti dans notre groupe sur Facebook. En moins de deux heures, l'éducation a eu plus de 1000 partages. Et là, on avait déjà un groupe WhatsApp qui était déjà mis en place. Pour certains combats, on dit qu'on va agrandir ce groupe et rajouter des gens, des hommes et des femmes pour nous rejoindre dans ce combat. D'accord. Vous avez eu des cas de femmes qui ont eu des problèmes avec l'autorité parentale ? Effectivement, nous avons eu des témoignages de gens plus poignolants que les autres. D'accord. Et quel cas vous a le plus marqué ? Par exemple, celle qui dit aujourd'hui que c'est une Ligérienne qui est née ici au Sénégal, qui travaille au Sénégal, il y a le papa de son enfant qui est parti, qui a démissionné. Depuis que l'enfant a trois ans, il est parti durant des années, il est revenu. Aujourd'hui, sa fille a 11 ans. Il est revenu pour dire que oui, je suis le papa et je veux prendre mes responsabilités. Je veux déclarer mon enfant. Alors que l'enfant a déjà donné son nom de famille à sa propre famille. D'accord. Et des cas similaires vous ont rencontré tout le temps ? Oui, oui. On a énormément de témoignages, énormément. On en a beaucoup. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous avez mis en place ce collectif ? Effectivement. D'accord. Tout à fait noble. Donc, l'objectif, Maria, de ce collectif, c'est quoi exactement ? Le collectif Autorité Parentale Partagée Sénégalité. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est appeler les autorités étatiques à prendre les mesures qu'ils donnent pour la bonne interprétation et l'application par tous les services de l'administration des dispositions du Code concernant de l'autorité parentale, sans s'utiliser l'opinion nationale et nationale sur la nécessité de partager l'autorité parentale entre les deux parents. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant a deux parents. Donc, pour pouvoir prendre certaines décisions, il faudrait qu'on s'assiede et qu'on en discute, surtout pour l'intérêt supérieur de l'enfant. On devrait dépasser certaines barrières et certaines idées qu'on a, après, déjà, qu'on a pour les intérêts de l'enfant. D'accord. Dites-nous, Maria, l'autorité parentale, c'est quoi ? Quand on parle d'autorité parentale, on pense à quoi, exact ? L'autorité parentale recouvre l'ensemble des droits et des obligations des parents vis-à-vis de leur enfant. Elle est toujours exercée dans l'intérêt des enfants, selon l'article 277 du groupe de la famille. Durant le mariage, l'autorité parentale est exercée par le père dans sa qualité de tête de famille. Donc, le code donne le plein pouvoir à l'homme, qui est le chef de la famille, de prendre pratiquement toutes les décisions. Je ne vais pas dire pratiquement toutes les décisions concernant l'enfant. Alors, parfois, il y a des cas, le papa n'est pas là, par exemple, a besoin de réagir pour des urgences médicales. Il faut attendre. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est un problème. Parce que la mère n'a pas la possibilité juridique d'autorité sur ses propres enfants. Pour toute décision concernant ses enfants, dont elle s'occupe, elle devra en référer à son mariage. Alors que c'est la mère qui porte l'enfant durant neuf mois et qui n'a pas d'autorité sur cet enfant. Exactement. Et ça, ça pose problème. D'accord. Donc, n'est-il pas temps pour vous, peut-être pour une révision du code de la famille, pour revoir un peu tout cela? C'est ce que je vous ai dit. Alors, nous, on attend que le code soit révisé. D'accord. Parce que là, le code qui est là depuis 1972, mais entre-temps, les choses ont changé. Les choses ont évolué. Étant donné que les choses ont changé et évolué, on doit pouvoir s'adapter. Le code, il faut le dire, le code est obsolète. Le code est obsolète, le code est cadupe. Il faudrait qu'on s'adapte. Des traditions qui valent depuis 1972 ne peuvent pas être les mêmes, même aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, même la religion chrétienne, qui était très catégorique auparavant, mais elle a évolué entre-temps. Donc, pourquoi pas ne pas évoluer dans ce sens? Aujourd'hui, il est important de préciser qu'on ne veut nullement prendre à l'homme sa casquette de chef de famille. La religion, aussi bien musulmane, aussi bien chrétienne de vie. L'homme est le chef de famille. Ça, personne en dit qu'on vient. Mais pour l'intérêt supérieur de l'enfant, pour ce qui concerne l'éducation des enfants, les parents, aussi bien la maman, aussi bien le papa, doivent s'asseoir et discuter pour tomber d'accord. Parce qu'on voit aujourd'hui des parents qui sont séparés ou qui sont toujours dans les liens du mariage. Quand ils ont parfois des problèmes, ils utilisent les enfants comme âme de guerre. Ça, c'est inconcevable. Parce qu'il faut toujours, nous, qu'on arrive à se surpasser, ne serait-ce que pour l'intérêt de nos enfants. Bien sûr. Le premier plan d'action, c'est quoi exactement, Maria? Donc, aujourd'hui, on organise normalement, on organise un sitting demain. Nous serons au terrain sacré, au terrain sacré que froid, sur la Vénaine. Donc, on invite tout le monde, on invite les femmes, les hommes. Parce que ce qui est intéressant, on a vu même que les hommes sont venus nous rejoindre dans ce combat. Donc, nous ne sommes plus seuls. Et eux aussi veulent que les choses changent. Ce n'est pas la journée de... Ce n'est pas une fête aujourd'hui. Non, c'est la journée internationale des droits. Et j'insiste bien sur la journée internationale des droits de la femme. Donc, il faut que nous, femmes, nous connaissions déjà les droits et qu'on les revendique. Donc, demain, nous allons nous réunir. Je ne vais pas dire toutes, mais tous. Et on va discuter. Oui, et ce sera un travail qui sera fait sur le long terme. D'accord. Et qu'attendez-vous des autorités? Bon, je tiens à remercier d'abord le ministre de la Femme quotidiennée qui a fait une sortie la semaine passée pour revenir sur l'importance d'avoir l'autorité parentale partagée. Parce qu'on a écrit une lettre adressée au premier ministre également, qui lors de la réunion interministérienne a évoqué ce sujet. Donc, là, on prend conscience que c'est un sujet qui est important et qui nous interpelle tous. Donc, aujourd'hui, il y a une révision du code de la famille, notamment des articles 277, 278, et même l'article 196, qui dit que la recherche de paternité est interdite. Donc, il faudrait qu'il y ait un changement. Ou qu'on y ajoute seulement, qu'on y ajoute le mot, l'autorité parentale est exercée par le père et par la mère. Le mariage, ça, ça réglerait tout le problème. Je pense que c'est la phrase du mariage. D'accord. Maria, c'est la journée internationale du droit des femmes. Peut-être un petit mot pour les femmes ? Oui. Je dirais que, femmes, réveillez-vous. Quand je dis réveillez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas une journée où on va se mettre à applaudir, à boire, à chanter et à danser. Il faudrait que nous, qu'on connaisse nos droits et qu'on apprenne à les revendiquer. Dès qu'on est dans cette posture, les autres vont nous prendre en sérieux et ils vont même nous rejoindre dans ce combat. C'est très important. D'accord. Maria Cardinal, merci. Je vous en prie. Je vous rappelle que vous êtes membre du collectif Autorité Parentale Partagée, Sounuité, également chargé de communication de ce collectif.